Salut salut ici Anne Abelan ici on se nourrit que du bon dans cette chaîne je parle de ma journée de gestion de poids comment est ce que depuis l'année 2019 je bagarre pour avoir un poids santé alors si c'est un sujet qui vous parle je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines épisodes alors aujourd'hui j'ai pensé à faire un sujet sur les snacks certaines personnes me demandent qu'est ce qu'on peut prendre comme snacks qui sont keto friendly parce que la méthode que j'utilise c'est la méthode que j'utilise pour gérer mon poids c'est la méthode du keto donc une alimentation cétogène ou keto combiné avec le jeûne intermittent pour ne pas rendre sa diète boring sa diète ennuyeuse et pour ne pas avoir l'impression qu'on manque quelque chose c'est toujours important de de prendre quelques snacks alors dans cette vidéo je vais vous montrer si vous êtes dans la région de ottawa gatineau les snacks keto qui sont disponibles au costco costco c'est une grande chaîne donc costco c'est un magasin de vente en gros ou à celle donc qui là bas vous avez vous avez la possibilité d'acheter des choses en grande quantité et c'est très pratique quand vous avez une grande famille bon même si vous n'avez pas une grande famille en tout cas je trouve toujours que on a un bon rapport qualité prix dépendamment de ce qu'on achète ça dépend c'est pas pour tout mais en tout cas ça aide alors costco ces derniers mois j'ai remarqué a commencé à proposer vraiment des choses qui sont vraiment keto friendly bon quand je parle des choses je parle pas des choses comme la viande le poisson les légumes dans ça tout le monde sait que c'est keto friendly mais des alternatifs qui permettent de tenir sur le long terme sur sa diète qui permettent de d'enjoy sa diète alors aujourd'hui je vais vous montrer je suis allé au costco hier et je me suis amusée à filmer un petit peu des snacks que vous pouvez trouver mon costco il est dans la région de ottawa avec canada parce que c'est là que je vis donc vous pourrez trouver cette chose là bas mais c'est vrai que certains certains certaines choses on peut les retrouver dans un costco et pas dans un autre mais en général on trouve les mêmes choses un peu partout donc dans la région d'ottawa cassini vous pouvez trouver ces snacks ici à la maison j'ai juste quelques snacks mais je vais vous montrer cela à la fin et faire un dernier commentaire donc je vous laisse regarder ce que vous pouvez trouver un costco pour intégrer dans votre diète voilà on va faire les courses les noix les incontournables noix et aussi du fromage en bloc ou en tranche comme ici les fromages c'est une bonne alternative nous avons aussi la farine d'amandes c'est pas vraiment un snack mais vous pouvez vous en servir pour faire vos recettes moi je préfère faire mes propres recettes des snacks des gâteries parce que moi je sais ce qui est à l'intérieur n'est ce pas le beurre d'amande c'est aussi une très bonne option pour faire des tartinages et aussi faire des recettes donc c'est super de savoir que vous pouvez l'avoir donc c'est tout à fait quito friendly et nous allons aussi regarder ailleurs les bouchers de chou fleur ça c'est quelque chose de nouveau pour moi c'est aujourd'hui que je vois ça c'est pas mal aussi 11 grammes de glucides et quand on enlève les fibres on a sept grammes de glucides net c'est pas mal c'est pas mal les bars place au bar ici il faut faire attention aux glycides car très souvent les fabricants ajoutent des ingrédients qui sont pas qui est au friendly donc il faut bien lire les notices les ingrédients en tout cas on peut bien lire et ne pas courir le risque de de prendre n'importe quoi j'ai regardé ici un nom de variété avec des différentes barres qui tôt la plupart ont autour de cinq grammes de glucides net donc on a 12 grammes par exemple le glucides brut et on enlève les fibres autour de sept grammes et on a autour de cinq grammes c'est pas mal mais en général le c bar déjà fabriqué c'est fat bombs et tout ça je ne les achète pas trop donc c'est à chacun mais c'est toujours mieux de les avoir sur la main des viandes séchées c'est une belle option si vous voulez avoir des collations salées il faut juste vérifier qu'il n'y a pas du sucre ajouté donc des viandes séchées du type jerkies c'est une belle option encore des barrières encore des barres il y en a vraiment une grande variété ici et les quoi ce bar par contre les quoi ce bar je trouve que c'est élevé en glucides donc en tout cas je n'irai pas pour ça mais c'est à chacun de voir c'est une alternative aussi vous pouvez si vous en consommez manger au moins juste un petit peu et les noix encore les noix on a une grande variété de noix donc c'est tout à fait bien il faut juste s'assurer de ne pas prendre des noix qui sont préparés mélangé avec du sucre du sucre ou du miel comme par exemple ici il faut faire attention parce que ça va vous faire sortir de la cétose donc c'est qui est sûr c'est que sur toutes ces vidéos il ya vraiment beaucoup d'options je n'ai pas tout filmé il ya beaucoup de type de snacks et il ya des nouveautés chaque jour et c'est tout à fait bien ça donne plusieurs choix on commence à devenir un peu comme les états unis et un de mes préférés c'est celui ci au chocolat je l'ai à la maison mais évidemment il faut en consommer juste un petit peu alors voilà j'espère que vous avez trouvé ça intéressant que ça vous a donné des idées en tout cas pour des snacks ce qu'il faut savoir c'est que on a plusieurs catégories de snacks j'ai pris quelques notes ici vous avez des snacks liquides donc vous pouvez acheter des bouillons des bouillons de en anglais on parle souvent de bonnes gros dans les bouillons d'os personnellement je n'ai pas encore pris des bouillons d'os mais on en parle beaucoup et ça aide aussi pour la quête le kéto grippe donc le kéto grippe qui est cette c'est ce stage là quand vous commencez la diète qui est aussi beaucoup plus ça c'est beaucoup plus en ce moment là qu'on ressent comme une sorte de gris parce que le corps est en train de faire la transition et donc on recommande souvent de prendre ça mais moi personnellement j'ai jamais pris mais c'est un snack il ya des bouillons il ya des sous il ya aussi des snacks composés de viande des viandes en boîte comme des morceaux de viande de poulet de poisson de sardines ça peut servir aussi à vos snacks il ya des snacks de viande fumée des jerky ce genre de choses vous avez des viandes séchées et puis que vous pouvez prendre pour couper la fin ou l'envie manger et il ya aussi des snacks sucrés qui sont beaucoup plus populaires composé donc de bar de de craquelin et d'autres friandises et on a aussi des des snacks de proposer des produits laitiers principalement les fromages et principalement les fromages et peut-être d'autres produits laitiers donc il ya diverses catégories des snacks qu'on peut avoir et moi ici à la maison j'ai vous avez peut-être vu ça dans la vidéo j'ai vu ça donc ça a six grammes de glucides avec deux grammes de de fibres donc glucides net c'est quatre grammes donc souvent lorsque je prends mon repas je me prends un petit morceau et manger mais vraiment petit morceau j'ai aussi ça qui est pro j'ai pas vraiment trop kéto bon un petit peu quand même parce que c'est sept grammes de glucides avec des fibres de 2 grammes donc on se retrouve autour de 5 grammes de glucides net mais il faut en prendre un peu parce qu'il y a un peu de sucre dedans et ici j'ai un snack que j'ai fait moi même c'est c'est composé de plusieurs grains donc là dedans j'ai les amandes j'ai plusieurs graines que j'ai fait en fait c'est ma céréales que j'ai dans ma boîte ça me sert pour faire parfois quand je veux avoir un grano là je m'en sers et il y a ceux-là qui est que je n'ai pas filmé mais c'est celle-là dans ce costco aussi donc la boîte elle est presque vire c'est les coins de port très très pratique alors ça vous pouvez remplacer tout ce qui est croquant et faire plusieurs recettes vous pouvez aussi le manger comme ça hier j'ai eu envie de croquant et j'ai juste pris ça et j'ai tartiné et mangé voilà il ya diverses catégories de snacks il ya plusieurs snacks vous pouvez trouver sur le marché et puis aussi des fruits frais que vous pouvez avoir un snack mais en petite quantité et privilégier les fruits des champs donc comme la fraise framboise dans les fruits qui n'ont pas trop de sucre donc en fait c'est tout ça qu'on peut trouver dans les snacks et le commentaire que je voulais faire c'est que il ne faut pas trop trop prendre les snacks surtout les snacks sucrés comme par exemple ça ou les bars vous avez vu dans la vidéo c'est pas tous les bars qui sont vraiment très très recommandé parce que les bars qui sont beaucoup sucrés il faut les éviter moi lorsque un snack les glucides dépasse 10 grammes je ne touche pas parce que c'est 10 grammes de glucides je ne touche pas parce que c'est déjà beaucoup il faut vraiment que ce soit en dessous de 10 grammes et idéalement en dessous de 5 grammes de glucides nets au moins donc il faut privilégier les snacks qui ont vraiment moins de glucides et parce que ça peut vous faire sortir en kétosis si vous tenez absolument à être en kétosis donc ça va vous faire sortir du kétosis si vous prenez des trucs trop sucrés et ça va aussi ralentir votre perte ça va ça va ralentir moi j'ai constaté parfois vous pouvez avoir surtout les femmes lorsqu'on est en période parfois on a des envies de sucre des envies de sucré et j'ai constaté que lorsque je prends un truc trop de sucré même si c'est sucré avec les vitutores tout ça ça interagit et puis je vous vois vraiment que la peine n'est pas rapide donc en fait c'est le conseil que je peux donner c'est oui vous pouvez intégrer des snacks privilégier les snacks qui ont vraiment moins 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 de glucides les snacks peut-être des viandes fromages ce genre de choses et aussi un petit peu de sucre pour rendre fin de votre diète mais ne pas en consommer beaucoup donc j'ai ça et je j'en consomme avec mes enfants aussi je pourrais vraiment juste un petit peu juste pour sentir que j'ai un peu de de goût sucré dans la bouche mais je ne vais pas me faire un bol donc vraiment il faut faire attention je fais des desserts j'ai un site plaisirketo.com ça parle des gâteries oui mais c'est pas des choses que je ne conseille pas d'en manger trop donc c'est vraiment pour des occasions spéciales c'est vraiment pour se faire des petits plaisirs en semaine vous pouvez vous faire un petit un petit pain ou un petit mug cake donc un gâteau dans une tasse et couper une petite tranche si vraiment vraiment vous avez envie au lieu d'aller prendre quelque chose bourré de sucre vous pouvez prendre une petite tranche juste pour vous ok donc c'est vraiment dans cette idée là que je fais le site des plaisirs keto c'est pas pour se bourrer bourrer de sucreries mais c'est vraiment pour ne pas être frustré et pour avoir cette option là de se faire des petits plaisirs et de tenir dans sa dans sa diète donc c'était ça donc pour aujourd'hui j'aimerais 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 aussi comprendre savoir ce que vous en pensez c'est vrai j'ai pas souvent l'habitude de vous redonner la parole mais je vais de plus en plus le faire qu'est ce que vous pensez de ces snacks est ce que vous avez déjà essayé certains de ces snacks est ce que vous avez une préférence est ce que vous avez d'autres snacks à proposer donc je vous invite de commenter à dire ce que vous en pensez et ça pourra aider d'autres personnes donc c'était tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo un peu fort un peu foufou dans le le magasin cause qu'on vous a plu je vous souhaite de passer d'excellents moments et d'ici la prochaine fois on continue on continue de se nourrir que du bon à bientôt un magasin où c'est là en français c'est quoi j'aurai c'est 20 en gros voilà